Le logiciel Excel peut être utilisé avantageusement pour faire d'analyse de données grâce à la fonction filtre du logiciel. Aujourd'hui, après le visionnement de cet atelier, le participant sera en mesure d'utiliser les filtres dans Excel pour effectuer l'analyse d'une base de données. On va voir que c'est assez puissant en matière d'analyse de données. C'est très simple, on va diviser l'atelier en deux parties. Première chose, nous allons comprendre les données que nous allons analyser. Pour comprendre le résultat, il faut voir le type de données que nous allons analyser. Ensuite, on va répondre à des questions grâce au filtre du logiciel Excel. La base de données que nous allons utiliser, c'est une base de données de bonnes commandes. On voit ici les colonnes A, A, L qui décrivent des commandes. La colonne A, c'est le numéro de la commande. La colonne B, c'est la date de la commande. La colonne C, c'est la date de livraison. Évidemment, la différence entre la colonne C et la colonne B, ça se trouve à être le délai de livraison. Ensuite, on a le numéro de la ligne de commande. On voit ici qu'on a 1, 2, 3, 4 pour la commande numéro 1000. C'est-à-dire que la commande numéro 1000 se trouve à avoir 4 lignes de commande. Une ligne de commande, c'est quoi? C'est un item qui est commandé avec une quantité commandée. On voit que pour chaque ligne, il y a un item et une quantité qui est commandée. Ces items et ces quantités sont commandés chez un fournisseur. On voit que la commande 1000 est commandée chez le fournisseur F018. Il y a la quantité commandée, il y a la quantité reçue. Il peut y avoir une différence entre la quantité commandée et la quantité reçue. Par exemple, si je descends à A821, à A821, je me trouve à avoir la commande 1251. Je vois que la commande 1251, elle a trois lignes. 1, 2, 3, je commande le produit A02, 20A et 630A. Si je remarque ici le 630A, il y a une différence entre la quantité commandée et la quantité reçue. Il y a une quantité commandée de 55 et une quantité reçue de 51. Il y a donc 4 unités qui n'ont pas été livrées pour le produit 86-630. Ensuite, on a la quantité endommagée et la quantité retournée. La quantité endommagée, c'est la quantité par rapport à la quantité qu'on a reçue. Alors, si on descend, on peut trouver, par exemple, ici, pour la commande 1041. Pour la commande 1041, on a commandé 39, reçu 39, et dans ces 39, il y en avait deux qui étaient endommagées. On a commandé 37, reçu 37, et dans ces 37, il y en avait trois qui étaient endommagées. La commande 1041 ne possède que deux lignes. On voit qu'il y a eu des quantités endommagées, mais il n'y a pas eu de quantité retournée. Alors, parfois, il y a des quantités endommagées qui ne sont pas retournées chez le fournisseur, et à d'autres occasions, il y a des commandes où il y a des quantités endommagées qui sont retournées chez le fournisseur. Les deux dernières colonnes, c'est le coût unitaire pour chacun des produits, ainsi que le coût total. Le coût total, c'est tout simplement la multiplication du coût unitaire avec la quantité reçue. Alors, c'est ce que nous avons comme base de données. À partir de cette base de données, nous pouvons appliquer les filtres. Alors, pour appliquer les filtres, il faut qu'il y ait la fonction filtre qui soit activée sur Excel. On va dans « Données », et dans « Données », il y a un gros bouton ici qui ressemble à la tonnoir qui s'appelle « Filtre ». Je clique là-dessus. Et quand je clique là-dessus, je vois apparaître des boutons ici en forme de triangle sur chacune des colonnes. Le filtre s'applique à chaque colonne. Et le filtre s'applique à chaque colonne de façon indépendante. Alors, qu'est-ce que j'ai comme filtre ? Je peux avoir un classement, qui est un genre de filtre. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est les filtres qui sont ici. Où là, je peux filtrer en disant que je vais avoir, ici ce sont des données, donc des quantités. Des quantités qui sont égales à une certaine valeur, ou n'est pas égale à une certaine valeur, ou plus grande qu'une certaine valeur. Plus grande ou égale, plus petit ou plus petit, ou plus petit ou égal, ou entre deux valeurs. Je peux avoir aussi les dix plus grandes valeurs. Toutes les valeurs qui sont au-dessus de la moyenne de cette colonne. Toutes les valeurs qui sont en dessous de la moyenne de cette colonne. Et un filtre qu'on appelle ici un filtre personnalisé. Alors, il suffit d'aller activer chacun des éléments pour pouvoir accomplir le filtre. Dans mon fichier ici, j'ai une série de questions sur les filtre. On va en faire quelques-unes juste pour comprendre comment ça fonctionne. Question numéro un, ça dit, dans la feuille bon de commande, quelle est la quantité de lignes de commande ayant une valeur supérieure à la moyenne? Une valeur totale supérieure à la moyenne. Alors, j'ai la colonne ici du coût total, qui correspond à la valeur totale, et je veux savoir combien y a-t-il de lignes dans mon fichier Excel, où le coût total est supérieur à la moyenne de la colonne L, coût total. J'ai combien de lignes dans cette feuille? Alors, je fais fin, flèche vers le bas, je vois que j'arrive à la ligne 5001, ici. Donc, ce fichier, cette feuille de mon commande, contient 5001 lignes. La première ligne, c'est la ligne d'entête. Il y a donc 5000 lignes de données dans cette feuille. Et là, je veux savoir, pour la colonne L, donc j'active le filtre, combien y a-t-il de lignes qui sont supérieures à la moyenne? Le filtre est activé. Lorsque le filtre est activé, je vois, le petit bouton s'est transformé. Il y a un petit entonnoir qui dit que le filtre est activé. Et en bas à gauche, je vois la réponse. Il y a 2156 lignes qui ont un coût total supérieur à la moyenne de la colonne L. Donc, 2156 lignes qui ont une valeur totale supérieure à la moyenne de la colonne valeur totale. Si je veux, par la suite, enlever le filtre, je reclique sur le bouton du filtre et je fais effacer les filtres. Et là, on voit que je reviens à mon fichier initial avec le petit triangle qui est là. Je ne vois pas d'entonnoir, donc le filtre n'est pas actif. Allons faire la question 2 pour voir. Ça dit, dans la feuille bon de commande, quelle est la quantité de lignes de commande ayant un coût inférieur à la moyenne? Donc là, c'est la même question, mais inversée. Alors, je veux savoir, dans la coût total, le nombre de lignes qui sont inférieurs à la moyenne, j'en dis 2844. Alors, 2844 lignes qui ont un coût total supérieur à la moyenne. Si je fais le nombre de lignes où le coût total est supérieur à la moyenne, plus le nombre de lignes où le coût total est inférieur à la moyenne, j'ai 5000 lignes. Parce que j'avais 5000 lignes dans ma feuille. Ici, on voit qu'il n'y a aucune ligne qui est exactement sur la moyenne, ce qui serait un truc là, un hasard incroyable. Ça se pourrait, mais ce serait un hasard un peu trop enligné. Question 3 dit, dans la feuille du bon de commande, quelle est la quantité de commande ayant au moins 6 lignes de commande? Là, c'est une question intéressante. Alors, je vois ici le numéro de ligne. Je vois le numéro de ligne. Et ici, je vais enlever mon filtre. Donc, je fasse le filtre. Je reviens. Je vois mon numéro de ligne. Un, deux, trois, quatre. Donc, si j'ai au moins 6 lignes de commande, c'est-à-dire que je vais avoir une ligne qui va s'appeler la numéro 6, une la numéro 7, une la numéro 8, une la numéro 9. Donc, celle où j'ai un numéro 6, ça correspond à une commande où j'ai au moins 6 lignes. Je vais relire la question pour être sûr que je comprends bien. Ça dit, dans la feuille de bon de commande, quelle est la quantité de commande ayant au moins 6 lignes de commande? Alors, une chose est sûre, c'est que la ligne numéro 6 se retrouve seulement qu'une seule fois dans la commande. Alors, si je dis à Excel, tu vas me trouver, tu vas me faire un filtre sur le numéro de ligne qui est égal à 6. Alors, si dans la commande, il y a un numéro de ligne qui est égal à 6, cette commande-là, elle a au moins 6 lignes de commande et ce sont des commandes uniques parce que la ligne 6 ne se répète pas à l'intérieur d'une même commande. Alors, je fais OK. Je vois que le filtre est activé sur le numéro de la ligne et je vois que j'ai 136 commandes où il y a une ligne numéro 6. 136. Et je vois ici, dans mon numéro de commande, je vois que c'est toutes des commandes différentes avec des quantités, pas des quantités, mais des numéros de commandes différents. Alors, j'ai 136 commandes qui ont au moins 6 lignes. Alors, est-ce que la 1031 a 6, 7 ou 8 lignes? Je ne sais pas. Mais elle a au moins 6 lignes dans sa commande. Alors, je désactive le filtre pour revenir à mon filtre original. La question numéro 4, dans la feuille de bonne commande, quelle est la quantité de commandes ayant au moins 8 lignes de commandes? Voilà ce même principe. Alors, je m'en vais dans le numéro de ligne et je vais, le filtre égal à 8 lignes de commandes et j'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Donc, je vois que je n'ai eu réellement pas beaucoup de commandes qui ont 8 lignes ou plus. Question numéro 5, la feuille de bonne commande condient combien de commandes? Ça, c'est une question plus complexe. On dit en indice, le numéro de la ligne peut nous aider à trouver cette réponse. Alors, je vais enlever mon filtre ici sur mon numéro de ligne. Là, je peux me dire, bon, est-ce que le numéro de commande sera utile pour savoir combien il y a de commandes? Bien, je vois que le numéro 1000 se répète 4 fois. 1001 seulement qu'une fois. 1002 se répète 5 fois. 1003 se répète 3 fois. Donc, le numéro de commande ne peut pas vraiment nous aider. La date non plus. Parce que je vois qu'au 1er janvier, bien, il y a eu plus qu'une commande qui s'est été faite le 2 janvier, la même chose. Puis, c'est normal, parce qu'il y a 365 jours dans une année, si j'ai 5000 lignes de commandes, bien, nécessairement, j'ai eu plusieurs commandes par jour. Donc, le numéro de commande ne va pas m'aider pour connaître le nombre de commandes qui ont été passées. La date, parce que j'ai plusieurs commandes par jour, ne va pas non plus m'aider pour connaître le nombre de commandes qui ont été passées. Bon, la date de livraison, évidemment, c'est inutile. Puis, la majorité des colonnes, en fait, toutes les colonnes sont inutiles pour avoir cette réponse-là, sauf la colonne du numéro de ligne. La question ici est la suivante. Quelle est la caractéristique commune par rapport au numéro de ligne de chaque commande? On a vu tantôt que la ligne numéro 8 se retrouvait seulement dans 4 commandes. Par contre, la ligne numéro 6 se retrouve dans 136 commandes. La question est la suivante, et la question importante pour répondre à cette question est la suivante. Quel est le numéro de ligne qui se rencontre assurément dans chaque commande? Bien, c'est la ligne numéro 1. Chaque commande a au moins une ligne numéro 1. Alors, je vais aller faire un filtre ici où je vais dire le numéro de ligne égale à 1. et je vois que ça me donne 1517 lignes. J'ai 1517 lignes dans mes 5000 qui possèdent la ligne numéro 1. Donc, il y a au moins une ligne de commande. Et je vois que quand je fais le filtre sur la ligne numéro 1 et je regarde mes numéros de commande 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008 jusqu'à 2506. J'ai 1517 commandes numérotées de 1000 à 2516 qui possèdent chacun au moins une ligne numéro 1. Alors, c'est intéressant. Par le numéro de ligne, je peux savoir précisément combien j'ai de commandes dans mes 5000 lignes de commandes dans ma feuille de bon commande. Alors, je vais effacer mon filtre pour revenir à la question suivante. Je dis, dans la feuille de bon commande, quelle est la quantité des colonnes de commandes ayant une quantité endommagée? Donc, ça, c'est facile. J'ai une quantité endommagée ici, la colonne I. Puis, dans le fond, je veux savoir quelles sont les lignes qui ont une quantité endommagée. Alors, quand il n'y a pas de quantité endommagée, bien, c'est zéro. Sinon, il y a un chiffre. Alors, je peux dire que je vais avoir un filtre où je vais avoir les lignes qui sont plus grandes que zéro. Alors, j'ai combien de lignes plus grandes que zéro? 509. Puis, je vois effectivement ici, j'ai deux quantités endommagées. Ici, j'en ai une. Ici, j'en ai trois. Ici, j'en ai quatre. Donc, j'ai 509 lignes qui ont une quantité, au moins, en fait, qui ont une quantité endommagée. Un, deux, trois, quatre qui sont endommagées. Question 7. Dans la feuille de bonde commande, quelle est la quantité de lignes de commande ayant une quantité de lignes de commande? Bon, ça, c'est une autre question. Un peu moins intéressant comme question, parce qu'on peut se demander à quoi ça sert dans l'analyse. Donc, ça dit, dans la feuille de bonde commande, quelle est la quantité de lignes de commande ayant une quantité de lignes de commande? Donc, ici, j'ai un filtre sur les constants endommagés. Ici, je veux faire, dans cette question, un double filtre. Je veux savoir quels sont ceux qui ont le constant endommagés sur la colonne I et quels sont ceux qui ont le constant endommagés sur la colonne I qui se retrouvent à la première ligne de commande. C'est-à-dire que le numéro de ligne doit être égal à 1. Je fais OK et je vois que ça me donne 156. Alors, j'ai 156 lignes de commande qui ont une quantité endommagée sur la ligne de commande numéro 1. Je vois ici, ligne de commande numéro 1, quantité endommagée 2. Ligne de commande numéro 1, quantité endommagée 5. Ligne de commande numéro 1, quantité endommagée 1. Donc, j'ai 156 lignes qui ont une quantité endommagée sur la ligne 1. Question 8, on dit, dans la feuille de bonne commande, quelle est la quantité de lignes de commande et un quantité endommagée et un numéro de ligne supérieur à 1? Donc, c'est un peu la même question. On aurait pu poser la question aussi, je vais avoir toutes les lignes de commande qui ont le quantité endommagée sur une ligne autre que la ligne 1. Alors, je peux dire ici, je vais faire mon filtre, et je vais dire, n'est pas égal à 1. Alors, il y avait 156 lignes de commande endommagées sur la ligne 1, et il y a 353 lignes de commande endommagées qui ne sont pas sur la ligne 1. 353, donc peut-être sur la ligne 2, 3, 4. On va ici, la ligne 2, il y a une quantité endommagée de 2. La ligne 3, il y a une quantité endommagée de 2 aussi, etc. Donc, la caractéristique ici, c'est que dans la colonne D du numéro de ligne, il n'y a pas de ligne numéro 1. Alors, je vais enlever mon filtre sur la colonne D, et je vais enlever mon filtre sur la colonne I, pour revenir à mon fichier original de 5000. Ensuite, dans la feuille de commande, la question numéro 9, quelle est la quantité de lignes de commande ayant un coût total supérieur à la moyenne et une quantité de commande inférieure à la moyenne? Encore une fois, c'est un double filtre, un filtre sur deux colonnes, un filtre sur le coût total qui sera supérieur à la moyenne et un filtre sur la quantité commandée qui, quant à elle, sera inférieure à la moyenne. Alors, je veux un coût total, j'active mon filtre supérieur à la moyenne et une quantité commandée inférieure à la moyenne. Mais combien? 506. Alors, j'ai 506 lignes qui ont en même temps un coût total supérieur à la moyenne des coûts totaux et une quantité commandée inférieure à la moyenne des quantités commandées. Question 10. Dans la feuille bon-commande, quelle est la quantité de lignes de commande ayant un coût supérieur à la moyenne et un coût unitaire supérieur à la moyenne? OK, donc, je veux avoir un coût total supérieur à la moyenne, ce que j'ai déjà. Le filtre sur la quantité commandée, je vais l'effacer et je vais avoir un coût unitaire supérieur à la moyenne, c'est ça? Je vais juste vérifier, voir si je suis dans la bonne question. Il y a un coût unitaire supérieur à la moyenne, exactement. Alors, ma réponse, c'est à combien? Ma réponse, c'est à... Là, j'ai perdu ma réponse, je vais réactiver le filtre. Donc, je peux effacer le filtre et je réactive le filtre supérieur à la moyenne sur le coût unitaire et supérieur à la moyenne sur le coût total. Ce qui me donne 1763. J'ai 1763 lignes de commande qui ont un coût total supérieur à la moyenne et un coût unitaire supérieur à la moyenne. J'observe que lorsque j'active des fils sur deux colonnes, c'est comme si j'avais un « et ». C'est-à-dire qu'il faut que les deux conditions soient respectées. Il faut que, ici, le 25 et 25, je sais que ce 25 et 25 est un coût unitaire qui est supérieur à la moyenne de la colonne K. Et je sais que le 1161 et 50 est aussi un coût total supérieur à la moyenne de la colonne N. La dernière question est intéressante pour nous. Je vais juste agrandir ça un petit peu. La dernière question, ça dit « Dans la feuille bon de commande, quelle est la quantité de lignes de commande qui ont été commandées au mois de janvier et au mois de décembre ? » On parle ici, dans l'indice 1, de la date de la commande. Dans l'indice 2, on dit « Comme les dates sont accompagnées de l'heure, il est possible d'obtenir plusieurs réponses à cette question. » On voit ici que, dans notre bon de commande, puis ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo, dans le bon de commande, il y a des dates qui ont des heures, comme ici, le 2 janvier 2018 à 20h09. Donc, on n'entrera pas dans ce détail, mais on veut savoir quelle est la quantité de lignes de commandes qui ont été commandées au mois de janvier et au mois de décembre. Alors, je m'en viens ici et je sais que c'est sur la date de commande. Et là, quand j'ai une date, que je fais des filtres, je vois que j'ai d'autres filtres qui apparaissent. Je vois que, lorsque j'ai les quantités, j'ai certains filtres. Le filtre plus grand, plus petit, égal, etc. Donc, je vais effacer les filtres, les colonnes K et L. Mais je vois que, quand j'ai les dates, j'ai, du coup, d'autres filtres qui apparaissent. Alors, la semaine prochaine, la semaine précédente, le mois prochain. Et là, je vois ici que je peux dire, je veux avoir ceux de janvier. Mais là, j'ai seulement ceux de janvier. Je ne suis pas obligé de faire apparaître ici un filtre personnalisé où je vais lui dire, je veux que ce soit je veux que ce soit le mois de janvier. Est-ce que je peux lui dire ça ici dans mon filtre personnalisé? Je ne peux pas lui dire ça dans mon filtre personnalisé, alors je vais aller ici. Alors, je m'enviens ici. J'ai activé janvier, je vais activer aussi décembre. Est-ce que mes deux filtres sont activés? Non, il y a juste décembre qui est activé. Mais je vois ici, je peux activer un autre filtre. Je vais aller voir ma réponse comme il faut. Ma question plutôt, janvier et décembre. Parfait. Alors, je me suis aperçu que le filtre personnalisé dans les dates, ben, je n'ai pas vraiment l'option du mois de janvier ou décembre. Parfait. Je me suis aperçu aussi que mon filtre, quand j'y vais par les mois, je peux activer soit décembre ou soit janvier. Là, janvier est activé. Ah, ce n'est pas ça que je veux. Moi, je veux janvier et décembre. Quand je clique ici, je vois que j'ai mes mois ici. Alors, je peux lui dire que je vais désactiver tout et je vais activer janvier ainsi que décembre. Et je fais OK. Et là, je vois que ça me donne 613. 613 lignes. J'ai 613 lignes. J'ai 613 lignes qui sont en janvier et décembre. Je vois ici, c'est janvier. Je vais descendre plus bas. Il y a toujours janvier. Descendre plus bas, toujours janvier. Et là, je vais descendre ici. 613 lignes où j'ai janvier et décembre. Donc, ce dernier filtre était un peu plus compliqué parce qu'il y avait trois voies possibles. La voie ici d'activation du mois de janvier ou du mois de décembre. Mais je ne peux pas activer les deux. La voie du filtre personnalisé qui, malheureusement, ne peut pas nous aider. À moins que je peux dire, je pourrais dire dans le filtre personnalisé, il pourrait y avoir entre deux dates mais il ne l'a pas entre deux dates donc je ne pourrais pas le trouver par ce filtre personnalisé. Sinon, c'était le filtre ici par les mois en désactivant tous les mois de février à novembre pour n'avoir que janvier et décembre comme filtre. Donc, un filtre un peu plus complexe. J'enlève mes filtres pour me retrouver avec mes 5001 lignes. Je crois que maintenant nous sommes vraiment à point. Nous avons vraiment atteint notre objectif où vous êtes en mesure maintenant d'utiliser les filtres d'Excel pour analyser les données pour obtenir des réponses à partir d'un gros paquet de lignes qu'on ne peut pas évidemment analyser à l'œil si ça nous prend un outil comme les filtres ou les fonctions dans Excel pour pouvoir obtenir les réponses à nos questions. Merci.